Le Cadeau du Scrum Master Un conte de Noël pour les lutins agiles Il était une fois un personnage singulier. Peus avait encore l'étendue de ses pouvoirs et ce qu'allait impliquer son arrivée. On l'appelait Scrum Master. Scrum Master sous son couvert de normalité avait pourtant le don de surprendre toutes les personnes. De la communauté par son discours et sa posture si singulière. A se demander des fois s'il ne venait pas de la planète des bisounours. Mais Scrum Master n'en prenait pas ombrage. Il avait bien conscience de sa différence et sa mission était justement de partager son état d'esprit à tous ceux qui le jugeraient utile. Scrum Master était souvent assez heureux. En fait, il était heureux de faire son métier. Il était persuadé que, pour peu qu'il arrive à bien expliquer son point de vue si inhabituel, il pourrait changer la vie de ceux qui souhaitaient profiter de sa mission. Il avait le pouvoir de les aider à rester toujours sereins, quels que soient les imprévisibles challenges que chacune des équipes de la communauté pouvait rencontrer. Il emportait toujours avec lui des valeurs, des principes et trois piliers. L'une de ses valeurs était le courage. Et ce courage était à chaque fois un vrai cadeau pour les personnes qui se sont mises à le côtoyer. Scrum Master était heureux parce que son métier était souvent de faire des cadeaux. Cependant, Scrum Master savait aussi que tout le monde n'attend pas toujours les mêmes cadeaux. Alors, il est des fois où, même s'il avait très envie d'accompagner tout le monde, il savait quand il arrivait dans une nouvelle communauté s'il était bien à sa place. Scrum Master pouvait alors se projeter ou comprendre qu'il ne pourrait pas aider à cet instant. Et dans ce cas bien triste, où il était finalement trop pour lui d'intervenir, il faisait le cadeau de refuser la mission en expliquant pourquoi. Et c'est une bonne chose pour ceux qui croyaient que sa seule présence pourrait transformer la communauté, c'est pour l'opportunité d'une introspection profonde, puissante. Comprendre en quoi il s'était précipité à appeler Scrum Master, pensant qu'il avait des pouvoirs magiques. Pas de magie dans les poches de Scrum Master, mais des boussoles et d'anciennes cartes, des miroirs et des Energizers. Heureusement, la plupart du temps, Scrum Master trouvait possible d'accompagner la communauté. Et dans ses premières actions, il visait le changement des habitudes de celles qui ne pouvaient être réellement utiles à la communauté dans leur nouveau cheminement. Changer les habitudes prend du temps, savait-il, et certaines sont tout à fait capables de freiner le parcours des équipes. L'une d'elles est le CDC. La plupart des communautés ont, avec le temps, pris l'habitude de vénérer cette relique. Ce recueil est un guide des temps anciens qui prédit l'avenir. Et pour ceux qui voudraient se l'approprier, la version appelée spécification va empêcher toute émancipation risquée. Scrum Master a grandi en constatant que, penser, prédire, où est la destination dans un monde devenu ambigu, complexe, incertain, volatile même, amène souvent de faibles satisfactions, voire de belles désillusions. Tant d'équipes se déchirent une fois arrivées, se rendant compte qu'elles ne sont pas au bon endroit. C'est à ce moment que Scrum Master va utiliser une première fois son courage et va, suivant l'accueil fait par l'équipe les invités, à faire un feu de joie de ces reliques, libérant pour une première fois les esprits, l'imagination, l'implication et l'innovation, comme des lucioles pour éclairer leur chemin. Un pas après l'autre, chacun partageant l'effort, les équipes construisaient leur cheminement. Un pas après l'autre, observant les chemins possibles vers une idée plus précise de leur destination, il leur avait fait cadeau de la clairvoyance adaptative. Scrum Master prenait plaisir à voir les équipes et la communauté s'enjouer de leurs nouvelles aptitudes. Ils avaient discuté et partagé leurs valeurs, entendu les principes que Scrum Master avait sortis de sa besace, bien assis sur ces trois piliers. Scrum Master restait aussi très attentif, se préparant à offrir le cadeau suivant. Plus que ce que disaient les reliques, maintenant devenues cendres froides, c'était aussi ce qu'en faisait la communauté qui les paralysait. À ne pas avoir eu accès au pourquoi, ils en étaient à souvent faire n'importe comment. Scrum Master les invita maintenant à prendre le temps. Le temps de maîtriser le pourquoi pour s'assurer de leur comment. Parce que, comme il prit soin de leur souligner, il semblait que leur changement ne donnait pas de résultat immédiat. Et ainsi de les aider à voir leurs anciens réflexes dans les nouveaux comportements. De se projeter dans les nouvelles habitudes pour les appliquer immédiatement, par petite dose, en gardant en vue l'ensemble de ce qu'ils veulent changer. C'était à chaque fois difficile pour chaque communauté quand Scrum Master éclairait la situation. C'était un cadeau sucré-salé, cette transparence nouvelle, demandant d'accepter une situation peut-être gênante, pour se remplir de confiance, avec une pleine conscience de la situation. Mais ce cadeau est un cadeau gigogne. En regardant bien, il y en a un autre à l'intérieur. Oui, parce que, alors que chacun observe ce qui est en train de changer, certains se trouvent perdus à la recherche de leur place, qui semble disparaître, s'évanouir. Ou ne comprenant pas certaines des paroles de Scrum Master, quel drôle d'accent quand même ! Et quelle est cette idée d'ailleurs de pouvoir s'ouvrir de cet inconfort ? Pour chacun, Scrum Master invite à ouvrir le cadeau pour y trouver un bâton de parole, donnant le droit de dire, et surtout, d'être entendu. Que chacun rythme broum, que chaque tonalité ting, et que la mélodie émerge de la singularité de chaque. Et maintenant que le groupe s'anime, Scrum Master va enchanter le rythme. Avec de nouvelles recettes, semant ça et là les prochains fruits, de l'inattendu ou de l'improbable, amenant ce nouveau paradigme où l'expérimentation invite à montrer l'efficacité de ce que la communauté avait l'habitude jusque-là, de s'interdire. Scrum Master fit cadeau de l'ouverture d'esprit, pour que la communauté puisse profiter aussi de ce que l'incongru a de surprenant, et de constater les pépites qui se trouvaient dans ce que jusqu'ici ils ne considéraient que déchets ou dangers, par réflexe et apprentissage. Ce qui faisait leur croyance jusque-là. Ils allaient atteindre des résultats très différents maintenant, qu'ils faisaient de façon très différente. Et pour tous ces efforts et ces réussites, même petites, Scrum Master d'aller les féliciter et de les inviter à reconnaître la valeur de leur engagement. Si leur rôle était de faire, que c'est bien ce que l'on attendait d'eux, Scrum Master les enjoint à ne pas oublier de se féliciter quand ils y arrivaient, parce qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles ils auraient pu ne pas faire. Alors, ce n'est pas parce qu'ils font ce qu'on attend d'eux qu'ils ne méritent pas d'être félicités pour cela. Et puis, des fois, cela reste trop difficile, même pour eux, dont c'est la tâche. Et malgré toutes leurs tentatives, Scrum Master les invita aussi à féliciter, même plus fort, parce que c'est quand c'est difficile qu'on a encore plus besoin d'être soutenu, encouragé, considéré, pour le courage, l'engagement, les efforts fournis. Et puis, des fois, et malgré toutes les énergies, tous les efforts, l'objectif reste inaccessible. Mais Scrum Master leur demanda de changer leur perception de la situation. Oui, l'objectif n'était pas atteint, et pourtant, il s'est passé quelque chose. Ils ont vécu l'expérience de cette tentative, et ils savent maintenant les conséquences de tenter de cette manière. Ils ont appris, ils ont grandi. Scrum Master voulait leur faire le cadeau de la gratitude, ce cadeau qui permet de toujours trouver à apprécier les moments, même difficiles, pour y trouver les ressources nécessaires propres à se dépasser. Et c'était du coup plus confortable pour Scrum Master de les laisser, le plus souvent possible, se planter, comme une belle graine qui en a besoin pour pousser. de les laisser profiter de tout ce que leurs expérimentations allaient leur offrir à observer, comprendre, s'approprier, changer, pour, suivant le choix de leur destination, appliquer la démarche qui leur convenait le mieux. Scrum Master, depuis le premier jour, préparait son dernier jour. Scrum Master, un jour, ne serait plus utile à la communauté, ils le savaient, parce qu'apprendre à marcher n'est difficile que jusqu'à avoir pris confiance en soi, et bientôt, le plus vite possible. La communauté aurait confiance en elle et en chacun de ses équipiers. Alors, chaque jour, et de plus en plus, il leur offrait l'expérience de l'autonomie. Scrum Master offrait et offrait, et pourtant, des fois, ils ne savaient pas quel cadeau était le plus approprié. Parfois même, ils ne savaient pas s'il existait un cadeau approprié. Heureusement, dans cette partie du monde, ils n'étaient pas seuls, parcourir les communautés pour les accompagner. Il faisait lui aussi partie d'une communauté, des gens qui, comme lui, accompagnaient et faisaient des cadeaux. Alors, il avait toujours dans une petite poche un cadeau qu'il se réservait dans ces cas-là. Un cadeau sur lequel était écrit « Humilité ». Un cadeau qui lui donnait la force et le courage d'aller chercher chez les autres les indices lui permettant d'avancer. Scrum Master savait beaucoup. Scrum Master ne savait pas tout. Scrum Master lui aussi apprenait encore et toujours à être un meilleur lui-même. Joyeux Noël Sous-titrage 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 Sous-titrage